L'actu décalé, c'est bien ce sujet qui concerne le marché, d'entendre pas l'insalubrité au cœur du marché, d'entendre pas, sauf là d'auto, c'est de ça qu'il s'agit, impossible de respirer à ces endroits, des maladies, voilà, des maladies qui sont là. Je pense que vous avez réalisé un magazine là-dessus. Bien sûr, on ne pourra pas suivre parce que le magazine c'est près de 5 minutes, si on suit le magazine vous n'aurez plus rien à dire. Mais, 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 Marcel pourra avoir l'amabilité de nous montrer un peu les images dont vous serez en train de parler. Je ne sais pas ce que... Mais vous connaissez le marché d'entendre pas, vous vous passez partout. Vous pouvez nous appeler, appelez-nous, on va vous recevoir, oui. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour madame Rachel. Exactement. Bonjour madame Rachel. Oui, bonjour le plateau. Comment allez-vous ? Bonjour madame Rachel. Bonjour. Vous voulez pronostiquer ? Oui, oui, oui. D'accord. Allez-y. Angola-Namibie ? Angola-Namibie, c'est 1 en faveur de la Namibie. Ah, d'accord. Ok, 2-1 en faveur de la Namibie. Et puis, le choc des titans, Nigeria, Cameroun, combien ? Cameroun 2, Nigeria 0. Ah, d'accord. C'est noté. C'est noté. Merci d'aller nous avoir appelés, sauf si vous avez un autre message. Elle est partie, vous pouvez nous appeler. Faites comme madame Rachel, c'est taux 96, 66, 68, 68. Oui, je pense quand même que les images sont vraiment choquantes et pas elles-mêmes, bien sûr. Et dans ce grand marché, le plus grand marché de l'Afrique du reste d'ailleurs, c'est t'entends pas. Comment comprendre que dans ce marché, l'insalubrité va continuer à rien mettre. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Oui, en matière de salubrité, c'est même mieux m'étonner qu'avant. C'est mieux parce que, vous savez, il y a quelques mois, je ne veux pas stigmatiser insouï grec, mais il y a quelques années, c'était plus... Criard, plus criard, plus criard, vraiment. Les images passaient et là, on est en train de... Vous voyez ça ? On a froid dans le dos dans ce studio. Avec les millions, les milliards que le gouvernement est en train d'injecter et dans la réalisation de ce grand projet qu'on appelle Kranoukoué, c'est inadmissible qu'en plein cœur du marché, du potopas, que nous puissions vivre ça. Et les gens, ils circulent pour plus d'un, j'ai fait bon. Écoutez, on se pose la question de savoir s'ils sont habitués à inspirer, et ces odeurs nous y abondent. Bien, bon, c'est une contrainte pour ces personnes, ces usagers. Mais écoutez, vous voyez, les femmes déplorent la situation. Elles sont assises à quelques mètres seulement. Oui, mais elles sont quand même... C'est une contrainte pour elles d'y rester, de faire écouler. Je pense que ce que le gouvernement doit faire dans les médias, c'est de, comme on le dit, d'ouvrir les marchés secondaires, les marchés qu'unité. C'est un peu partout sur tout le territoire national, parce que ces marchés ont été réalisés, ça fait au moins déjà un an. Pour ne pas dire un an et demi, on a achevé des marchés. Parce que vous pensez que c'est toutes ces dames qui veulent rester, qui veulent aller au marché du potopas. Il y a un projet de gouvernement qui est toujours en place. Un marché de Goulon. Un marché de Goulon qui est à Djabo, qui est en construction, mais en attendant la finalisation de ces marchés, je pense quand même que les marchés secondaires qui sont réalisés... Parce que c'est des marchés modernisés. Quand vous avez la chance de voir les images et les photos, vous devez sourire. Si vous êtes nombreux à voir ça, vous n'allez rien ensemble. C'est que le gouvernement, je pense qu'il leur a sonné pour qu'on s'ouvre ces marchés. Pour que les femmes quittent l'insalubrité. Les femmes quittent l'insalubrité. C'est qu'on ne peut pas aller déguerpir de force ce bord d'âme. Parce que quand ça se passe au sujet du gouvernement, nous avons des responsables de la Sosima qui sont là. Et ces responsables voient tout ce qui se passe. Même si aujourd'hui, maintenant, le gouvernement est en train de créer une agence qui doit gérer des marchés qui étaient sous le gérant de la Sosima. Je pense quand même qu'avant l'opérationnalisation de cette agence, il vaut mieux. Parce qu'il faut que les gens vivent. Si les gens ne vivent pas, si vous êtes malade, si vous inspirez de mauvaises odeurs, vous allez vite mourir. Il faut que les gens vivent avant de pouvoir dire que ces gens-là sont des commerçants ou des commerçantes pour pouvoir nous vendre des articles. Donc, je pense que le gouvernement doit beaucoup faire. Le gouvernement doit prendre le tour par la conne. Le gouvernement doit ouvrir très rapidement les marchés qui sont réalisés à grands frais et commencer par capitaliser un peu. Ou bien, quand est-ce que le gouvernement veut ouvrir ces marchés ? Ces marchés, écoutez, il vaut mieux, il vaut mieux commencer tôt. Tout est fait. Le porte-parole du gouvernement vous a déjà répondu. Il doit équiper ces marchés-là, immobilier et tout. Donc, ça va venir. Bon, sur la question, moi, je serai un peu plus accusateur, d'accord, sur la question de l'installabilité dans le marché, dans ton part. Je me dis, d'abord, il faut remarquer que les premiers acteurs, d'accord, de cette installabilité, ce sont les commerçantes elles-mêmes. Pourquoi ? Ce sont les usagers du marché eux-mêmes. Pourquoi ? Ce sont les riverains du marché eux-mêmes parce que je dis, les déchets que vous avez vus, par exemple, dans le reportage, par exemple, ce ne sont pas ceux qui sont venus acheter au marché, qui sont venus jeter ces déchets-là. C'est ceux qui vendent dans le marché, ceux qui vivent dans le marché, ce sont eux qui font ces désordres-là. Et la première pierre, moi, je les jette d'abord, d'accord, parce qu'il faut une prise de conscience, d'accord, de la chose commune. Et encore qu'ils sont les premiers à être impartés, d'accord, par ces conséquences-là issues du fait qu'ils jettent les orduis n'importe comment. Vous savez que dans ce marché-là, la SGDS a mis des points de regroupement où ils peuvent aller jeter... On a un appel, je ne vous arrête pas, il y a quelqu'un en ligne, si je ne me trompe pas. Allô, il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, madame Rachel, vous voulez changer votre proposition ou vous voulez intervenir par rapport au marché d'Atoppa ? Par rapport au marché d'Atoppa. D'accord, allez-y. Enfin, pourquoi que le gouvernement ne joue pas son rôle ? Le gouvernement joue bien son rôle, mais c'est à cause de certains rivérins, certains citoyens qui fait que l'état du marché est comme ça. Si tu prends un sachet de biowatt, si tu mets des boites à tonne, il faut jeter ce sachet de biowatt à tonne poubelle. C'est la poubelle, les hésitants de Baché. Bien sûr, ça existe. Mais surtout, les hésitants de Baché, vous voyez ce que ça apporte à la population. Et ils sont exposés à plusieurs maladies, ce qu'eux-mêmes, ils ne sachent pas. Donc, la bonne visage du marché dépendra de nous, d'autres citoyens aussi, les bonnes dames qui vivent dans ce marché. La manière dont tu viens à la maison, il faut, ces trucs-là, il faut donner ce bon exemple. Dans ton lieu de commerce, voilà. Oui, oui, il faut bien se prendre les hommes dans ton lieu de commerce. Je n'aime pas à faire de jeter les sachets partis, jeter des doigts, jeter des parties, il faut que les trucs-là. L'état joue bien son rôle, mais ça dépendra de nous autres. Merci pour cette grande contribution, Mme Rachel. En fait, l'état joue son rôle, mais il y a eu l'action, par exemple, que l'état doit poser. Pourquoi ne pas ceinturer ? Pourquoi ne pas ceinturer ? On a vu des carnivores. Oui, vous voyez, même si on ceinture... On peut, écoutez, si on ceinture, c'est carnivore. C'est carnivore à ciel ouvert, c'est là, on l'appelle, sauf là, d'autos. Oui, c'est carnivore à ciel ouvert. Si on fait de l'émission, je peux vous rappeler. Moi, je ne dis pas que c'est né. Moi, je dis que la plupart de la socialité, c'est né, mais il y a quelqu'un en ligne. Vous voyez ? Alors, bonjour ? Regardez. Bonjour. Bonjour, madame. C'est madame ou monsieur ? Je n'ai pas madame. Monsieur, bonjour. Bonjour, bien, monsieur. Comment on vous appelle ? Vous êtes en direct avec nous déjà. Ça m'appelle Atine au clégeur, Innocent. Monsieur Lucien, Atine au clégeur. Non, 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 je dis Atine au clégeur, Innocent. Innocent. Ah, Innocent. D'accord. Innocent, Atine au clégeur. 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 Innocent. D'accord. Oui. D'accord. Vous voulez pronostiquer ? Non, non. Moi, je veux juste parler sur le marché du Danto Palenchi. Allez-y, monsieur Atine au clégeur. Chers journalistes, franchement, le denier a trop de progrès. Souvenez-vous, à six mois, on a arrêté les bonnes dames qui ne respectent pas le coût du marché, qui ne respectent pas le règlement inférieur du marché. Moi, qui s'est entangérément appelé, le DG, l'être DG, n'est-ce qu'il a mangé ? Franchement, et ce sont nos journalistes, nos copteries, qui lamentent sur les réseaux sociaux, pourquoi la justice vende et fait les bonnes dames ? Parce que c'est fou vrai, le président Patrice Talon est mauvais. Et voilà, ce n'est pas le gouvernement qui a dit aux bonnes dames de verser les duchés dans le caniveau. Il ne suffit juste que le gouvernement prenne des crédits maintenant. Mais le procureur dit, on va arrêter les bonnes dames. Ceux qui se comprennent comme ça, vous allez voir encore, ils ont les mêmes personnes qui vont conclure que le président Patrice Talon est mauvais. Et ainsi, franchement, le Véninois, nous sommes tellement têtu. On ne veut pas progresser. Donc, pour diriger le Véninois, il faut jouer la dictature, quoi. Parce que les Français avaient joué la dictature contre à ce niveau, hein. Les Français avaient joué la dictature contre à ce niveau. Franchement, le Véninois est tellement têtu. On ne veut pas écouter. On a un taux d'écoute faible. C'est-à-dire qu'on dit, n'allez pas de nos côtés. S'ils vont inciter qu'on les arrête, ils diront que le président Talon est mauvais. Quelles sont les réponses du président Talon qui est mauvais ? Voilà un peu, moi, ma propre page, M. Mathieu. J'invite le procureur, j'invite le comité des gens de part, de s'être fort pour les vendables. Ils comportent comme ça. Voilà. Merci infiniment de votre appel. Vous nous avez appelé d'où, M. le collégier ? Je crois qu'il est parti déjà. Il est parti. Marcel était pressé de l'évacuer. Ou Vialet était pressé de l'évacuer. On peut ceinturer ce caniveau à ciel ouvert de 3 mètres de l'âge, avec des faits. Et c'est ceinturé avec des faits de 3 mètres de l'âge, surtout dans la longueur aussi. On dispose de policiers tout autour. Pas de policiers, c'est de faire. Mais, c'est-à-dire, bon... On mettra des barreaux pour pouvoir... On mettra des barreaux pour pouvoir barrer... Mais la police municipale, on peut mettre... Non, la police municipale, c'est en plein cas du marché. C'est pourquoi moi j'ai dit... M. Marcel, nous avons compris qu'il est là. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus aller jeter des ordures. Comme ça, ça va servir à grand-chose. Non, mais il faut une prise de conscience personnelle. C'est pour moi j'ai dit... Il faut une prise de conscience personnelle de ceux qui sont les acteurs, même du marché. Ils ne sont pas conscients. S'ils étaient conscients... Ils sont conscients de ça. Ils posent. S'ils étaient conscients... Il y a des conséquences aussi. S'ils étaient conscients, ils n'avaient pas jeter les ordures un peu partout. Alors que l'assaut, j'ai mal des droits. Il y a la SDS qui dépose des poubelles là. Et vous êtes capable d'aller jeter dans les poubelles. Vous savez, il y a des points de recouvrement. La télévision, c'est l'heure. Oui. Ma Goudiano. Le lieu qu'on crie pour... Après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est vrai. Merci Adrien Chobankou. Merci. Je vous souhaite de passer et rester là. Merci à tous les téléspectateurs. Allez, qui t'applique également. Prions toujours pour nos amis policiers, gendarmes, militaires qui ont été remis à la discussion. Pour les douaniers, ils ont même mieux. C'était Marcel Yédo à la réalisation de cette émission. Ils sont 1.75. Allez, à l'eau et tête au son de cette émission, s'il vous plaît. Je vous laisse conclure l'émission. Prions pour nos amis qui sont en difficulté. Et surtout... Demandons au chef de l'État de revenir sur sa copie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission de ce vendredi 26 janvier 2024, nous mettons la clé sur le paillasson. Je vous souhaite de prier. Prions. Merci. Et portez-vous bien. D'ici à là, bon week-end à toutes et à tous. A bientôt.